Voici une astuce pour faire une transformation sur une figure, sur une image qu'on va télécharger de l'ordinateur. Donc j'ai déjà fait, bon j'ai affiché les axes ici et puis j'ai fait un cercle et j'ai mon curseur angle pour la rotation. Je vais aller chercher l'image dans la section média. Je vais choisir un pichier sur mon ordinateur. Quand on va chercher une image, l'image est déterminée par deux ou trois points. Donc ici j'ai deux points, puis en modifiant les points, je peux déplacer l'image et je peux aussi modifier sa taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'image qui va avoir la pointe de la flèche sur l'origine de mon centre ici. Je vais l'enligner. Voilà, l'image est à peu près l'endroit où je veux. Je vais lui faire faire une rotation. Donc ma rotation va se faire sur le centre, le point central, l'origine du cercle. Je vais aller chercher l'outil rotation. Donc l'objet à tourner, c'est mon image. Le centre, le point ici. Et puis je vais aller chercher le curseur. Donc pour aller chercher le curseur ici, je vais avoir besoin d'aller chercher le clavier parce que j'ai mis une lettre grecque. Je vais laisser sans sentir horaire. Voilà le résultat. Ce que je peux faire aussi, c'est cacher les deux points pour terminer mon image. est là, c'est une lettre grecque.